Bonjour, prenez deux secondes pour vous abonner à ma chaîne Images de l'âme. Je vous en remercie. Bonjour et bien verso, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de février. C'est une guidance générale, j'ai mis en ligne votre guidance amoureuse. Je vous remercie d'écouter cette guidance. Je voudrais vous inviter à participer au concours des 15 000 abonnés, à marquer en commentaire que vous participez. Et puis, je vous invite également à aller sur Images de l'âme pour voir aussi votre guidance janvier, votre guidance de l'année 2021, votre guidance aussi de rêve. Voilà, qui vous aidera, j'espère, à marcher sur la voie de réalisation de ce rêve. Alors, on commence pour vous, donc, verso, pour ce mois de février, que vous soyez verso, ascendant verso, que vous ayez votre lune en verso avec le barde. Le barde parle de transmission. Alors, bien sûr, on est dans la transmission morale, dans la transmission de l'histoire de votre passé, de vos ancêtres. On vous invite à vous relier à votre histoire personnelle. On est dans l'intergénérationnel avec le barde. C'est-à-dire que l'on vous renvoie vraiment à votre passé, mais aussi à ce que les autres ont vécu, qui ont vos ascendants. Alors, on est dans l'idée que, bien, ce qu'ont vécu vos parents, votre famille, vos grands-parents, et même plus encore avant, influence sur votre présent. Alors, on vous dit que l'avenir est enfoui dans le passé. Donc, il va falloir peut-être voir qu'est-ce qu'il a été semé par vos ancêtres, pour voir comment ce qui a poussé, comment dénouer peut-être des branches entrelacées, je pourrais dire, si on peut avoir une image de cela, pour ne pas répéter les chemins négatifs et avancer dans votre vraie, véritable vie, sachant que vous êtes unis, que vous êtes seul, et que vous n'avez pas à vivre, à répéter, bien, les choses du passé. C'est pour ça qu'avant, bien, les anciens étaient utiles, dans le sens qu'ils racontaient, ils chantaient, ils disaient. Maintenant, on n'est plus dans cette transmission qui est vraiment importante pour permettre, justement, à nos générations, à nos futures générations, de comprendre le monde, de comprendre la vie, mais aussi de comprendre leur propre histoire. Alors, c'est vraiment une plongée dans votre histoire, pour pouvoir, bien, avancer, vous libérer de certaines entraves, de certaines chaînes, et tout cela peut se faire par la musique. Peut-être écoutez-vous une musique qui vous portera, qui pourra vous aider aussi en descendre en vous, à écouter, à comprendre, mais surtout, si on vous invite, eh bien, cela n'est pas facile à demander, peut-être aussi à connaître, tout simplement, vous plonger dans l'histoire de vos ancêtres. On est avec la carte de la protection qui vous dit, eh bien, ce n'est pas le moment de prendre des risques. Utilise ton pouvoir et ne fais pas preuve spécialement de force. Reste intègre. On est dans une idée que la force se nourrit souvent d'énergies inférieures. Et c'est là que peut-être on rejoint cette histoire du barde, où on vous invite à comprendre le pourquoi du comment, de ce qui se passe en ce moment, et de ne pas lutter, mais d'être dans la compréhension des choses. Et on vous dit, eh bien, protège-toi, c'est le moment, peut-être, de ne pas agir, c'est le moment, peut-être, de se poser. Demande de l'aide, fais confiance à tes guides, tu recevras des réponses. Vous recevrez des réponses, exactement c'est cela. C'est-à-dire que si vous cherchez à connaître pourquoi en ce moment vous vivez certaines difficultés, pourquoi vous avez l'impression que votre histoire se répète sans cesse, eh bien, demandez aussi dans votre famille, dans votre généalogie, mais demandez de l'aide, une aide spirituelle, simplement, une aide d'élévation. On a ce roi. Alors, ce roi, il parle d'autorité et de justice. On vous invite peut-être à régler vos affaires, à être dans la résolution des conflits également. On est dans l'idée que vous avez quelque chose d'important à vivre. Mais pour vivre cette chose, il faut se débarrasser, régler des dossiers. On en revient peut-être à ce dossier intergénérationnel qui va vous permettre d'avancer dans votre propre puissance, dans votre propre pouvoir. On est bien sûr dans des affaires plus prosaïques, dans l'idée que, bien sûr, de régler des choses, une affaire de justice, peut-être un dossier administratif, régler une facture, voyez. Réglez en tout cas tout ce qui vous empêche d'être dans l'unité. Réglez tous vos différends. Et là, on vous dit aussi, retrouve ton pouvoir qui passe par l'intelligence. Fais preuve de stratégie. Voyez, on est vraiment dans l'idée du roi qui a la puissance, le pouvoir. Il a la puissance, le roi, comme un emploi, mais encore faut-il qu'il ait le pouvoir de mettre sa puissance dans la matière. Mais là, on vous indique que si vous pensez à un homme, eh bien, c'est l'homme. C'est l'homme, oui, c'est l'homme qui a ce pouvoir. C'est l'homme qui peut vous apporter quelque chose de positif, mais on vous dit quand même, dans ta vie, avance sur du positif. Fais des actions positives. Ce dragon, il va vous donner une puissance. Peut-être la puissance qui va s'allier à la puissance du roi. Et ce dragon qui est là, eh bien, il ne m'a pas jeté que du feu. Il va vous donner une très, très belle énergie. Alors, on dit que vous êtes protégé grâce à ce dragon. Vous allez pouvoir passer à une étape suivante si vous réglez tous vos défis, vos conflits, si vous réglez, eh bien, des histoires du passé. Vous allez retrouver votre propre autorité, c'est-à-dire que vous allez être vous-même. Vous n'allez plus dépendre de choses qui vous collaient au basque, si je peux me permettre, parce que là, vous êtes dans le pouvoir spirituel. Le dragon, c'est un pouvoir spirituel, c'est une haute moralité, une haute intégrité. Vous allez être déterminé. Vous allez être déterminé à avancer dans votre propre vie. Et vous allez voir que, sous une apparente douceur, sous une apparente faiblesse, vous avez de la force et de l'énergie. On vous dit de regarder les signes, de regarder les synchronicités, de voir ce qui se passe, d'écouter les messages. Vous allez relever les prochains défis que vous aurez à relever. Vous allez avoir la puissance, le pouvoir du roi et cette énergie magnifique du dragon qui va doubler votre puissance. Un corbeau est là. Un corbeau, c'est un signe de magie. La magie dans votre vie, peut-être. La magie des choses qui arrivent. La magie que vous allez donner à votre vie. Le changement des choses. Il y a là aussi des coïncidences, des synchronicités que peut-être vous ne comprendrez pas, qui vont être difficiles à démêler. Mais vous allez réussir à arriver à une certaine plénitude, une certaine essence, une douceur en vous qui va vous donner confiance. Et on pourrait dire que bien la magie, elle est dans chaque instant de la vie. Il suffit simplement de la regarder. Il y a une idée de retour à la joie, de retour à la fête, je pourrais dire même, la joie du cœur qui va vous permettre d'être dans une meilleure compréhension vos versos des choses qui passent du cœur, de l'affectif qui viennent du cœur, des sentiments. Il y a l'idée avec ce roi, peut-être si un roi revient dans votre vie, aussi également, si vous pensez à cet homme, vous allez être dans une vision différente des sentiments. Peut-être qu'il vous porte les sentiments que vous lui portez. Peut-être qu'il va y avoir un accomplissement sur le plan sentimental. En tout cas, la magie va avoir lieu. Il suffit d'y croire pour que cette magie opère. La biche, elle est là. Elle est là pour vous dire, dans tout ce que tu fais, sois doux, on en revient à cette douceur ou que l'on vous invite à avoir, une douceur qui n'est pas une faiblesse. Avancez avec douceur dans la vie, avec délicatesse et avec prudence. On en revient aussi à cette idée de protection où on vous disait d'être prudent dans tout ce que vous faites. Eh bien, la biche, elle est prudente. Elle n'a pas envie de se faire manger par un loup. La biche, elle avance avec diplomatie. Alors, c'est la diplomatie qui est de mise, la prudence qui est de mise dans toutes vos actions. Et c'est aussi la biche de l'intuition. Cette biche magnifique qui vous relie à votre spiritualité, à votre clairvoyance. Peut-être avez-vous l'impression avec cette biche de marcher sur des oeufs. Justement, dans cette prudence que vous avez peut-être fait attention, bien sûr, d'être prudent, mais quand même, même si vous sortez d'une mauvaise passe, sachez que les choses sont inversées, que le chemin désormais sera sans embûche. Pourquoi ? Parce que vous allez connaître l'abondance avec cette vache qui est là. L'abondance, le succès. Vous ne manquerez jamais de rien. Et vous allez peut-être maintenant, désormais, vous, verso, comprendre qu'en regardant derrière vous, en regardant maintenant devant vous, vous allez comprendre que vous avez toujours eu le lait bienfaiteur pour vous nourrir. Alors, l'abondance, elle va se manifester dans votre vie. Vous allez faire votre part et le ciel fera la sienne. Il n'y aura pas de pénurie dans les bienfaits, dans les ressources, dans les bonheurs, dans les joies et dans l'amour. Demandez de prendre part à l'abondance du monde, à l'abondance de la nature, à l'abondance de la vie. Vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Et tout cela en liberté, en indépendance. Parce que le chat, qui est un compagnon, qui est différent du chien, le chat, lui, il est toujours là. Il vous soigne, il vous guérit, mais en même temps, il veut vivre sa propre vie. Alors, peut-être, en étant toujours dans la compréhension, dans la chaleur, dans l'accueil, et dans une certaine prise de risque, faites attention quand même de ne pas prendre trop de risques. L'aventure ne fait que commencer. Ne risquez pas tout de suite vos neuf vies. Mais de toute façon, vous retomberez toujours sur vos pattes, sans égratignure. Pas d'inquiétude. Une nouvelle vie s'ouvre, de nouvelles choses arrivent, de nouvelles choses vous attendent. Et vous allez sortir indemne de toutes ces difficultés de ce que vous avez vécu. parce que, tout simplement, vous allez mettre les compteurs en zéro en repartant sur votre propre chemin dans cette dépendance qui est propre. Et j'en reviens au Bard qui vous disait, bien, la vie des autres n'est pas la vôtre. Vos ancêtres ont vécu des vies. Ce n'est pas à vous de porter leur fardeau. Libérez-vous comme le chat, c'est se libérer tout en étant dans le foyer. Nous avons un serpent qui parle, bien sûr, de guérison, de la transformation. Vous allez guérir de vos peines, de vos souffrances. Vous allez trouver votre indépendance. On vous indique que si vous avez un souci, une chose à régler dans votre vie en ce mois de février et après, bien sûr, ce serpent vous dit que vous allez trouver des solutions. Vous allez même trouver de l'aide. Des conseils vont vous être donnés à vous de les accepter. Parce que là, on est dans un gage de succès. Mais il suffit pour trouver le succès, pour gagner le succès dans sa vie, dans tout ce qu'on entreprend. C'est aussi d'accepter de l'aide, de regarder les signes qu'on vous envoie, de plonger dans votre connaissance intérieure puisque tout est en vous. Vos blessures vont être guéries. Vous allez partir sur un autre chemin avec prudence dans votre liberté. Peut-être avez-vous besoin de retrouver une certaine guérison dans la santé, dans la façon de vous nourrir, dans la façon de mieux dormir, dans la façon de vous reposer pour être aussi dans cette mutation, dans cette transformation qui ne peut s'opérer que dans la douceur et dans le repos sans lutte. C'est un très beau tirage vos versos. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un excellent mois. Je vous souhaite le meilleur en ce début d'année et également que la vie vous apporte votre propre liberté, votre indépendance et votre propre puissance. Je vous remercie infiniment verso. A très bientôt. Bye bye. Suivez-moi aussi sur Odyssée, sur VK, sur Bitchute et n'oubliez pas d'aller voir mon autre chaîne Saga Voyance, Tarot et Rune.